Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, aujourd'hui une petite vidéo, je suis désolée on la recommence parce que la première on n'a pas enregistré donc il n'y a plus l'effet de surprise. Mais voilà, c'est un petit envoi d'Amélie de la chaîne Créamélis. Donc j'ai vu là, voyez il y a un petit, je vais le recoller avec la colle scotch tout à l'heure. J'ai lu ton petit mot, je te remercie beaucoup Amélie. Elle me gâte parce qu'elle sait que j'aime le rose, donc voilà. Donc après Amélie, vous pouvez aller voir sa chaîne, je vous mets le lien dessous. Pour les gens qui laissent des commentaires sous ses vidéos, elle prend une vidéo puis elle fait un tirage au sort. Enfin, elle tire deux personnes et elle, comment dire, tu peux venir Alain s'il te plaît, elle tire au sort. Donc moi j'ai été tirée au sort et j'ai gagné le bonnet du Père Noël. C'est un peu ridicule, mais voilà. Donc je vais le garder le temps de la vidéo, c'est pas grave. Donc d'un coup, je ne sais plus dans quel ordre j'ai vu hier. Elle m'avait fait des jolis petits embellissements. C'est vraiment, vous voyez, vraiment très très mignon. Pas touche, c'est vraiment très mignon. Là, elle a marqué celui-ci, juste pour toi. Il est vraiment joli et puis son daïe là autour, c'est sympa. Alors ceux-là, j'adore. Ils iront dans mon décembre délit, je pense, l'année prochaine. Et nous, ça peut peut-être aller sur une carte, je ne sais pas. Et puis, joyeux, meilleur vœu, joyeuse fête. Alors c'est des petits tampons. Alors là, c'est des tampons. Alors, je pense que là, elle a collé des stickers. Ouais. Et ici, elle a fait des, comment dire, des tamponnages qu'elle a colorisés et qu'elle a montés en 3D. Mais c'est vraiment très très joli. Voilà. Et puis, sur une autre, alors ça, la boule, il faut que je la garde là pour la recoller. Ici, elle m'a fait de jolis nœuds. Alors les nœuds, je peux peut-être, cette couleur-là, la mettre dans mon décembre délit de cette année. Après, alors là, elle s'est bien amusée, regardez. Elle m'a fait une belle boîte, mais elle a un peu souffert pendant la... Alors, c'est une boîte pour mettre des photos. C'est un album photo, en fait. Vous voyez, vous pouvez mettre des photos, des petites, de ce côté-là, là. En fait, on peut mettre 7 photos. Par 7 fois 4, 28 photos. Alors, c'est fait avec la même collection que m'avait envoyée, que m'a envoyée Stéphanie pour le calendrier de l'Avent. Alors, c'est ce côté-là qui a un petit peu souffert. Alors, je vais le mettre sous des pois, je vais mettre des gros livres, j'ai des gros livres, même un peu celle-là. Je vais le mettre comme ça en biais. Et puis, comme ça, ça va bien le... Parce que vous voyez, ces deux côtés-là n'ont pas souffert, c'est ces deux-là. Donc, je vais le... Je vais le... Le refaire. Voilà. Après, elle m'avait... Elle m'a mis... Je les ai refermées. Alors, j'adorais. Je sais ce qu'il y a dedans, mais j'adorais. Au début, je me suis dit, oh, elle a dû mettre des chocolats. Je ne m'en fous pas trop. Non, regardez. Alors, dans celle-ci, il y a des toutes billes micro-fines pour mettre dans les checkers. Alors, ça tombe bien parce que j'en avais presque plus de ceux-là. Je suis très contente, Amélie. Merci, merci. Je vais refermer la petite boîte. Je rangerai là. Je rentrerai là-haut, puis je rangerai dans mon... Hop. Bon. Je vais faire un nœud simple parce que je n'arriverai pas de faire un nœud double. Voilà. Hop. Ici. Ici. Elle m'a mis des tassettes. Alors, comme elle sait que je fais beaucoup d'albums bébés, enfin, j'en fais un petit peu moins, mais c'est vrai que là, notre marché de Noël d'hier, on est le 12 et hier, on avait un marché de Noël. Il y a des dames qui ont vu que j'exposais quelques petits... J'avais emmené deux, trois petits albums et dans le coup, elles m'ont demandé parce qu'il y a des gens enceintes dans leur famille, mais ils ne connaissent pas encore le sexe du bébé. Alors, j'ai donné mes cartes et bon, peut-être qu'elles me rappelleront pour faire des petits albums. Après, ça s'offre beaucoup les albums maintenant. Puis les albums bébés, c'est pas trop compliqué à faire quand on a une collection. Mais bon, faut pas m'appeler quand le bébé est né, puis me dire je veux l'album demain, quoi. Donc, mais si parmi vous, il y en a qu'on veut, je suis prête à en faire. Vous me dites, ah ben non, je veux un petit pour mettre tant de photos, ou je veux un gros pour faire l'année. Moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, j'en ai deux à faire pour une famille, mais ce n'est pas des albums bébés. Puis après, j'ai un cousin qui veut que je lui fasse un album avec des cartes postales. Alors là, je ne sais pas trop. Alors, ça, regardez comme c'est joli. Ça, elle a fait un tuto. Vous pourrez regarder. Elle l'a montré toujours. Le tuto, je ne sais plus. Il y en a une de décollée. Et j'ai vu où c'était là. Donc, je ne l'ai pas coloré. Mais ça, je vais garder. Ah ben, c'est pour accrocher, en fait. Ah oui, vous avez vu. C'est pour accrocher. Donc, ben là, je vais l'accrocher dans la maison. Et puis, ben après, je la mettrai dans mon atelier. Voilà. Bon, je vais enlever le bonnet du Père Noël. Parce que c'est chaud sur la tête. Je vous dis à bientôt, les scrappeurs et les scrappeuses. Au revoir. Au revoir. Au revoir.